C'était le match qu'on attendait en fait, Yo ? On savait que l'Italie aurait peur jusqu'au bout en fin de compte ? C'est ce que je disais depuis vendredi, c'est que cette équipe a zéro marge de tranquillité, de sécurité, d'absence de stress. Voilà, il y a des moments dans les matchs où ça ne clique pas et pendant un bon moment ça a été maîtrisé. Ils auraient logiquement dû ouvrir le score parce qu'ils ont eu les occasions. Et en fait, plus les minutes passaient, plus tu avais la trouille qui arrivait. Et ce n'était même plus une question juste de football, c'était juste la trouille et espérer que le chrono s'arrête le plus rapidement. Mais le problème, c'est peut-être justement de ne pas avoir ni les personnalités, ni la personnalité globalement pour gérer. Parce que si tu, là maintenant que tu es un petit peu retombé à froid, si on se retourne sur ce qui s'est passé, sur 90 minutes, l'Italie a les meilleures occasions, les meilleures situations et au moment où ils sont encore en contrôle de ce qu'ils font, et dans le sport de haut niveau, avoir le contrôle c'est ce qui est le plus important, le temps qu'ils ont réussi à avoir du contrôle sur ce qu'ils faisaient, ils étaient supérieurs à cette équipe ukrainienne. Mais le problème, c'est de ne pas garder ce sens du contrôle parce que l'événement te rattrape. Bien sûr, la gestion du temps, la gestion de l'émotion, ils les ont rattrapés dès la 70e. Dès la 70e, tu as senti que, je ne sais pas exactement, mais on a bien senti qu'à un moment, le fil, tu tirais, il n'y avait plus rien. Le truc, c'est que, c'est pour ça que ce n'est pas une question de foot, en fait, c'est que moi j'ai vu des passes de Jorginho, des relances de Barrel, mais des trucs élémentaires, en fait, mais ratés de 10 mètres, en fait. C'est-à-dire que les mecs n'avaient limite plus le contrôle de leurs pieds. C'est, voilà, ça tremblait dans tout le corps et ils étaient incapables, c'était une sorte de, oui, ils s'étaient tétanisés, en fait. Ils ne sortaient plus le ballon, ils n'arrivaient plus à faire deux passes d'affilée, ils faisaient des passes horizontales, plein axe, mais où il n'y avait que des Ukrainiens, donc tu ne pouvais que perdre le ballon. Il n'y avait plus aucune lucidité, il n'y avait plus aucune maîtrise parce que tu étais bouffé par l'émotion et par la peur de passer à côté. Celui qui aurait pu peut-être sauver la patrie, c'est Kiesa, parce qu'il a apporté à chaque intervention, il a apporté quelque chose, y compris à la fin. Mais il aurait pu, il a failli, parce que c'est lui qui a créé les plus belles occasions, c'est de lui que sont venues les belles opportunités. Mais je parlais de personnalité, Johan, ton avis là-dessus, est-ce que finalement, alors qu'on doute parfois de sa personnalité au PSG, est-ce qu'en équipe d'Italie, ce soir, ce n'est pas le capitaine qui a eu le plus de personnalité ? Donc Donnarumma ? C'est une bonne question, je suis en train de réfléchir. Je me demande quand même si ce n'est pas lui qui a dégagé par son attitude ses regards, parfois peut-être un peu plus d'assurance. Après, il y en a un qui ne panique pas trop, Daniel, je trouve, et ça, c'est grâce à son expérience et tout le vécu qu'il a accumulé, et notamment avec l'interlation dernière, c'est Acherbi. Acherbi, ce n'est pas du genre à paniquer, il était assez serein, il recadrait. Mais oui, oui, non, mais je ne suis pas en désaccord avec toi sur Donnarumma. Ils ne sont pas tous, tu vois, ils ne sont pas tous, les joueurs ne sont pas tous du traumatisme macédonien. Non, mais on ne fait que de leur en parler, en fait. Oui, voilà, c'est ça, le truc, c'est qu'ils ne sont pas tous de ça. Maintenant, est-ce que libérer de ça, ils vont faire parler leur qualité, parce que je reste convaincu qu'à matière à sortir un 11 en ce moment en Italie, avec Spaletti, qui peut faire quelque chose à l'Euro, mais il va falloir se libérer de ça. Si tu n'as pas de blessés, si tu peux réellement aligner Chiesa dans ta ligne d'attaque, si tu peux avoir un milieu de terrain où Barrella, Jorginho revenant à un niveau de 2021, tu as quand même 3-4 joueurs un peu au-dessus, plus si tu as les blessés, pour les entourer. Tu as les blessés, Zaccagni, Pellegrini, qui n'étaient pas là, Bastoni, qui n'étaient pas là. Donc, tu as des joueurs aussi. Il y a matière, mais il va falloir réellement retrouver du caractère, parce qu'en 2021, l'Italie n'était certainement pas la meilleure équipe. Mais le caractère qu'ont apporté certains joueurs dans cette équipe, la personnalité, évidemment, de Chiellini, de Bonucci, le niveau de Jorginho sur 7 euros, et la personnalité des gars, c'est ce qui fait la diff dans les grandes compètes. Oui, mais ça, sincèrement, la personnalité, tu ne l'auras pas, parce que ça ne va pas se développer en 6 mois, là, d'ici l'Euro, et dans les absentes, on n'a pas vraiment Pellegrini, capitaine de la Roma, tu ne peux pas dire que c'est un mec qui emmène tout le monde derrière lui, en fait. Donc, la personnalité, tu peux déjà faire une croix dessus, tout simplement. Ce que tu n'auras pas à l'Euro, par contre, c'est toute la trouille que tu as accumulée depuis le début des qualifs. Parce que, tu le disais, il y en a plein qui n'étaient pas de ce traumatisme mars 2022. Simplement, il n'y a pas que les joueurs qui ont été touchés par ça. Évidemment que ça a été les premiers qui étaient sur le terrain contre la Macedône du Nord, qui ont sans doute eu l'impact le plus grand. Mais tous les Italiens, en fait, mais au-delà même des footballeurs, tout le monde l'a ingurgité, cette élimination-là. Ce qui fait que tout le monde, aujourd'hui, quand on voit le mot qualification, mais tout le monde flippe, en fait. Et les joueurs, ils ne peuvent pas être insensibles à ça, parce que tout le monde leur en parle, leur famille en parle, leur pote en parle, à la télé on en parle, dans les clubs on en parle, tout le monde en parle, en fait. Donc, même s'ils ne l'ont pas connu, c'est comme s'ils l'avaient vécu aussi. C'est pour ça que des joueurs, ce soir, ils ont été tétanisés. Ça vaut pour le match de ce soir, pour la fin des qualifs. Oui, tu ne l'auras plus à l'Euro, je pense. C'est pour ça que, quelque part, et comme pour beaucoup d'équipes d'ailleurs, pas toutes, mais moi, tu repars parfois à zéro à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu es dans un autre contexte, tu es tenant du titre. Tu vois, tu dois te dire, voilà, tout est jouable. Et moi, j'insiste quand même sur un point, parce qu'on a beaucoup parlé du reste, mais le retour en forme et en grâce de Chiesa va être quand même un truc qui, offensivement, te donne toutes les possibilités que tu n'avais pas récemment. Et donc, effectivement, entre le fait d'avoir passé ce cap de la qualif, même si c'est dans la douleur, et le fait de commencer un nouveau tournoi avec ce retour d'un gars qui a mis du temps à revenir, mais qui est là. Moi, je me dis que cette équipe-là a des qualités, un bon sélectionneur. Mais il n'y a qu'un krach offensif aujourd'hui en Italie, c'est Chiesa. C'est clair. Je veux dire, la nationale avec ou sans Chiesa, ce n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, les dernières minutes où tu n'as plus un seul joueur capable de gagner un contre un, de prendre le ballon, d'accélérer, etc., tu le payes. Parce qu'en fait, les joueurs, ils ont tout de suite rendu le ballon à l'adversaire, ce qui a donné cette impression d'extrême supériorité ukrainienne, alors qu'en fait, elle a été aussi provoquée par toutes les pertes de balles italiennes. Alors, un mot déjà sur les Ukrainiens, parce que c'est absolument sans danger, leur domination. C'est-à-dire que même quand ils sont dans les dernières minutes, à part effectivement ce centre-là et cette faute, ils ont beaucoup de mal à quand même aller dans la surface. Bon, ça, c'est un point. Et l'autre, c'est de dire que ce sélectionneur-là, quand même, lui aussi, tu insuffles de la trouille à tes joueurs. Quand tu sors, quand tu fais en trekking et Skamaka, tu fais comprendre et que tu sors Kiesa, tu fais aussi comprendre que tu vas mettre et de la tête pour Skamaka, et du physique et du pivot, tu vois, plus que de la créativité. Donc tout ça, ça influe aussi sur le fait de jouer plus bas, reculer, et de ne plus jouer aucun ballon de manière offensive, quoi. Je ne sais pas, parce que moi, je le trouve logique, le changement de Skamaka, mais je n'aurais peut-être pas sorti Raspadori, j'aurais sorti Zagnolo, qui est passé encore à côté totalement, sans surprise. Mais le changement de Kiesa, c'est qu'il estime qu'il n'a plus rien dans les jambes, mais deux minutes avant, il fait encore une action décisive côté gauche. C'est ça, c'est le seul qui, dans cette deuxième période, où il ne se passait plus grand-chose. C'est ça, mais oui, oui, c'est pas loin, parce qu'il faut être clair, il faut être honnête. Avant que je le revoie encore et encore, mais moi, j'ai bien le sentiment qu'il y a pénalty pour l'Ukraine. Oui, oui, oui. Et donc, tu es à la 92e minute, et c'est pas la même chose. Ah bah là, c'était le coup de grâce, là. Alors, coup de grâce, mais ce qui est curieux dans ce cas, c'est l'absence d'appel à la VAR, parce que s'il y a le moindre doute, ça veut dire qu'il n'y a pas de doute. Ils ont été checkés quand même. Oui, ils ont été checkés, donc a priori, pour eux, pas besoin de le montrer à l'arbitre.